En un service public, parce que c'est un bien vital, indispensable à la reconstruction du pays. Et pendant plus de 50 ans, EDF a assuré chaque jour avec efficacité la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement de tout un chacun. Les raisons de ce succès tiennent principalement à un fait. C'est une seule et même entité, EDF, qui est chargée de fabriquer et de distribuer ce produit totalement à part. En effet, l'électricité ne se stocke pas et cette caractéristique n'est pas sans conséquence. Pour comprendre les enjeux qu'induit cette particularité capitale, il faut aller dans le cœur du système, le centre national de dispatching, lieu où se réalise chaque jour une performance. L'équilibre parfait et permanent entre la production et la consommation. Constamment, il faut avoir un équilibre parfait entre la production d'électricité et ce qui est consommé. Donc là, on a la consommation française et on voit que la consommation varie là entre un peu plus de 60 000 MW et puis 80 000 ce soir parce qu'elle suit toutes les activités. L'activité domestique principiellement, mais aussi les activités tertiaires et industrielles, etc. La situation s'améliore dans la vallée du Rhin et les tensions sont un peu meilleures. Donc je pense que tu peux arrêter un des groupes qui tourne en synchrone à Revin. Donc on a une demi-heure d'arrêt. Une demi-heure d'arrêt entre les deux. Donc c'est de 10h30 à 11h. Et donc le rôle d'un dispatching comme ici, c'est justement, en temps réel, de piloter finement les centrales de production pour qu'elles suivent parfaitement la consommation. Dès qu'un individu actionne quelque part en France un interrupteur pour s'éclairer, au même moment, un moyen de production doit être déclenché. Mais dès que ce même individu va se coucher, le moyen de production doit lui aussi se mettre en veille. Alors nous ne pouvons jouer sur la consommation qu'en dernière limite. C'est-à-dire vraiment si nous avions une rupture de cet équilibre, c'est-à-dire que nous avions épuisé toutes les ressources possibles du côté de la production, eh bien il faudrait en venir à ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire à couper les clients. Donc on le ferait évidemment avec le plus de justesse et de parcimonie possible. Mais on le ferait de telle sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un écroulement total ou un blackout. Le gros risque pour nous, c'est qu'ayant perdu cet équilibre, eh bien la balance se renverse complètement. Et on a alors ce qu'on a eu en France en 78, ce que l'Italie a eu en 2003, une panne générale qui dure très souvent des heures parce qu'elle est très très longue à réparer. En fait, deux types d'accidents amènent à ces fameux blackouts. Pas assez de production d'électricité et c'est la pénurie. Mais également trop de production et c'est l'embouteillage. D'où la nécessité de l'équilibre permanent. Si une ligne est surchargée, elle va disjoncter cette ligne. Les flux qu'elle portait vont se reporter sur d'autres lignes. Si ces lignes sont elles-mêmes surchargées, on va démarrer une cascade et on va avoir ce qu'on appelle un écroulement où tout le réseau, toutes les lignes vont déclencher. Et on va avoir ces fameux blackouts, là qui seraient dus non pas à une pénurie de l'électricité disponible, mais plutôt à un problème d'acheminement. Ces pannes générales, des régions d'Italie, de Suède, du Danemark ou des États-Unis, les ont connues récemment tout au long de l'année 2003. Rome, Copenhague ou New York se sont alors retrouvés dans le noir et ont dû faire face à d'importants désordres économiques et sociaux. La France n'a pas connu ce genre de catastrophe depuis 1978. La raison de cette performance est simple. Une seule et même entreprise s'occupait de gérer de A à Z ce fameux équilibre. Les centrales de production étaient soit ouvertes, soit fermées par des procédures directes et internes aux services publics. Et pourtant, après plus de 50 ans de bons et loyaux services, l'arrêt de mort de cet édifice a sonné. Et pourtant, ce sont bien les libéraux de la Commission et leur idée saugrenue du produit comme un autre qui l'emportent. Une directive européenne en 1996, puis une loi française en 2000, celle alors leur victoire. L'attitude des gouvernements français de l'époque est en grande partie responsable de cette défaite idéologique. À droite, mais surtout à gauche, on baisse les bras face à cette attaque du service public et on ouvre en grand les portes de la dérégulation du secteur. Donc on est sur une attitude un peu schizophrène, où à Bruxelles, comme toujours, on dit oui au texte. Et puis à Paris, on essaye de ne pas vraiment bien transposer ou politiquement, on envoie des messages qui ne sont pas les messages adéquats. Le nom de la loi du 10 février 2000, c'est la loi de modernisation du service public de l'électricité. En réalité, cette loi, c'est la loi de libéralisation du secteur électrique. La liberté de choix du consommateur, ou autrement dit le client roi, voilà l'étendard de l'idéologie libérale. L'Angleterre est bien sûr le pays où cette maxime va s'appliquer au secteur électrique, dès les années 90. La Grande-Bretagne est devenue en quelque sorte une sorte de laboratoire de la libéralisation, qui est devenue une sorte de modèle aux yeux d'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens ou de représentants des grandes entreprises européennes. Et donc, on a vu le courant consumériste en quelque sorte se développer. Acheter son courant électrique en faisant ses courses au supermarché, depuis six mois en Angleterre, c'est possible. Margaret Thatcher en rêvait, le gouvernement travailliste l'a fait. Ici, à Epsom, au sud de Londres, les clients ont peu de chances d'échapper aux agents recruteurs qui les guettent à l'entrée du supermarché. Mission de ces vendeurs d'électricité, conquérir de nouveaux clients en détournant la clientèle des distributeurs traditionnels. Ce qui est clair, c'est que ce que nous croyons sincèrement, c'est qu'à partir du moment où il y a un consommateur à le choix, et s'il n'est pas content et qu'il peut aller vers un autre opérateur, eh bien l'opérateur avec lequel il est va faire mieux pour essayer de le garder. Il va fournir un meilleur service, il va essayer de diminuer ses prix de manière à garder le client. En abandonnant l'électricité au secteur privé en 1990, pour la grande joie des caricaturistes, le gouvernement a tout de même laissé derrière lui Offer. Cet organisme surveille le bon déroulement de la privatisation. Offer protège le consommateur en poussant à la concurrence les compagnies privées. Les compagnies devraient comprendre que les bons prix ne sont pas forcément les seules choses qui intéressent le consommateur. Il peut aller au supermarché ou dans un magasin un peu plus cher, une boutique de luxe ou bon marché. C'est exactement la même chose avec l'électricité. Le consommateur peut choisir entre un très bas prix, mais un service moyen parce que ça lui suffit, ou un très bon service, mais à un prix un peu plus élevé. Mais cela doit être au consommateur de choisir, et c'est vraiment ce que nous voulons. Aujourd'hui, on nous demande de faire du commercial en vendant des services qui n'ont rien à voir avec EDF. On nous demande aujourd'hui de vendre du service qui s'appelle Assurélec. C'est une assurance de recouvrement des factures. Et vous avez des gens qui ont 65 ans, et bien il faut quand même leur proposer Assurélec en cas où leur interruption de travail se ferait de plus de 3 mois, alors qu'on sait très bien que ces gens-là, ils seront à la retraite. Aujourd'hui, on fait de la vente forcée sur des choses que les gens n'ont pas besoin. Et en plus, on nous dit qu'il faut vendre ce service-là parce que c'est le seul service qui va rapporter beaucoup à l'entreprise. Alors que la France crée un marché de toutes pièces, au même moment, au cœur des années 90, la Californie récolte les premiers fruits amers de la dérégulation de son secteur électrique. En septembre 1996, la Californie est le premier État américain à se lancer dans la dérégulation de son marché. Là aussi, la volonté de libéraliser part du même principe idéologique, l'électricité est une marchandise comme une autre. Avant de déréguler l'électricité en Californie, si nous avions demandé aux Californiens moyens « devrions-nous déréguler notre électricité ? » La réponse majoritaire aurait été « non, l'électricité ne devrait absolument pas être dérégulée. » La question fut mise en avant par une poignée de très grosses sociétés qui agissent au niveau international et qui ont fait voter la dérégulation par le parti républicain, par les législateurs au Congrès, ainsi que par un nombre significatif de démocrates. Ils ont vendu la théorie selon laquelle « il est toujours bon de déréguler, quel que soit le marché, quel que soit le produit, quel que soit le service. C'est une grande théorie sur le tableau noir. » Je me rappelle avoir eu une discussion avec une sénatrice de l'État qui m'a dit qu'elle détestait la dérégulation, qu'elle n'avait pas aimé ce qui s'était passé avec l'industrie du téléphone et qu'elle ne voyait aucune raison pour la promouvoir. Mais que tout le monde lui avait dit que ça allait marcher, que ça allait être merveilleux et elle a donc voté pour. Et bien sûr, quand elle a vu les résultats, elle l'a aussitôt regretté, mais le mal était déjà fait. L'annonce de la libéralisation a un premier effet, une baisse importante de la production d'électricité. Le marché organise en quelque sorte la raréfaction du produit et anticipe les gains à venir. « Tout d'abord, il est vrai qu'en Californie, depuis le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, lorsque la dérégulation est intervenue, on n'a pas construit de grosses centrales électriques. La principale raison de cela, c'est que les services publics et d'autres industriels présageaient que la dérégulation allait arriver. La première disposition prise par les producteurs après avoir pris le contrôle de la production d'électricité a été d'éliminer les réserves supplémentaires du marché. En d'autres termes, ils ont créé un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, quand le marché s'est ouvert en 1998, il y avait déjà, si ce n'est, une réduction des capacités de production, en tout cas des réserves limites. Ça voulait dire qu'à certains moments de demande maximale, même dans les meilleures conditions, les marges étaient minces. L'équilibre entre l'offre et la demande se retrouve sur le fil du rasoir. Le centre de gestion du réseau californien doit faire face alors à de nombreuses techniques de manipulation du marché, comme celle, par exemple, de l'engorgement du réseau. En fin de compte, c'était le seul choix qui restait à gré des vices, parce que les manipulateurs le menaient par le bout du nez. Donc, en définitive, si vous n'agissez pas avec force pour arrêter le crime, alors vous devez en payer le prix. Donc, soit vous les arrêtez par l'intermédiaire des tribunaux, vous réquisitionnez leur centrale, ou vous déclarez l'état d'urgence, soit vous payez les pots cassés. Et en définitive, comme rien n'a été fait pour arrêter les criminels, c'est à nous de payer pour leurs crimes. Et la Californie va encore payer pendant 20 ans. Quelques 4 ans après la fin de la crise, la Californie n'en finit pas de payer les effets désastreux de la dérégulation. Le prix de l'électricité a augmenté de près de 40%, de même que les impôts, qui servent en partie à rembourser les énormes emprunts contractés pour acheter l'électricité. Manifestement, partisans et adversaires de la libéralisation ne tirent pas le même bilan de cette mauvaise aventure économique. J'ai demandé plus tard pendant l'enquête à un des dirigeants d'Enron, comment pouvez-vous faire cela à la Californie? Ne parlons pas du fait de savoir si vous avez ou pas violé la loi. Comment pouvez-vous faire cela? À des enseignants, aux hôpitaux, aux citoyens. Il a répondu, sénateur Dunn, vous devez comprendre quelque chose. La seule obligation légale que nous ayons envers qui que ce soit concerne nos actionnaires. Nous devons leur assurer le meilleur retour possible sur leurs investissements. nous avons vu des entreprises fermées, des hôpitaux ont dû affronter des augmentations exorbitantes et des écoles ont été obligées de payer des centaines de milliers de dollars supplémentaires par rapport à leur budget prévisionnel d'électricité. Parce que dès que ces entreprises énergétiques ont mis la main sur le système, elles ont fait pression jusqu'à l'étranglement. Ces sociétés privées sont des entreprises qui cherchent à maximiser les profits. Elles sont obligées de rechercher le profit le plus élevé possible pour leurs actionnaires. Et c'est ce qu'elles font. Et elles le font très bien. Mais s'attendre à ce qu'elles se comportent différemment, c'est comme attendre d'un tigre qu'il devienne végétarien. La première fois qu'ils vous dupent, honte à eux. La deuxième fois, honte à vous. Vous avez déjà vu un excellent exemple de ce qui arrive quand on dérégule le marché de l'énergie. Parce que l'électricité, ce n'est pas comme les bananes. On en a besoin à chaque minute. Et si les prix ne sont pas régulés, seuls les riches pourront acheter l'électricité. Pensez à ce que cela va impliquer pour votre économie.